Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage CSS. Aujourd'hui, nous allons voir la propriété Background CSS. Alors, Background, c'est quoi ? Background, c'est un mot anglais qui veut dire arrière-plan. Avec la commande Background CSS, on peut mettre une couleur en arrière-plan de la page ou une image, sorte de texture, etc. Alors, je vous invite à découvrir cette propriété sur quelques exemples simples. Bon, je vais mettre ici la commande Background, je vais l'appliquer à la balise Body. Je vais par exemple colorer le corps de la page en rouge à l'aide de la commande Background. Donc, j'utilise la commande Background. J'ajoute "-color", je mets le nom de la couleur, ou bien le code de la couleur, si je connais le code. Par exemple, le rouge, c'est dièse ff00 point-virgule. Alors, j'enregistre et j'exécute. Run, launch in Firefox, je vais lancer l'exécution sur Chrome, parce qu'il y a quelques bugs sur Firefox. Launch in Chrome. Vous voyez, l'arrière-plan, il est en rouge. Ou bien, je peux utiliser aussi le nom de la couleur en anglais. Rouge, c'est rude. Launch in Chrome, ça me donne l'arrière-plan en rouge. Je peux utiliser d'autres couleurs. Par exemple, le bleu. J'utilise la couleur bleue. Voilà l'arrière de la page en couleur bleue. Je peux aussi utiliser une image en arrière-plan, à l'aide de la commande background. Je mets deux points, background deux points, et je mets URL, parenthèse. URL veut dire l'adresse URL de l'image. Alors, si je connais l'adresse URL, je le tape ici, http deux points, slash, slash, etc. Alors, je cherche une image sur Google. Par exemple, je prends cette image-là. Je fais bouton droit. Et je prends l'adresse URL de l'image. Je fais bouton droit. Copier l'adresse de l'image. Je mets ici l'adresse de l'image. J'enregistre. Et j'exécute. Launch in Chrome. Je peux aussi insérer une image depuis ma machine locale. À la place de l'adresse URL, je mets l'emplacement de l'image sur ma machine. Regardez. J'ai enregistré ce fichier sur un dossier bck. Et sur lequel il y a un dossier nommé image. Il contient quelques images. Je veux, par exemple, insérer cette image-là, voiture.jpg. Alors, à la place de l'adresse URL, je mets l'emplacement de l'image. L'image se trouve sur le dossier image. Slash, je mets le nom de l'image. C'est voiture.jpg. J'enregistre. J'exécute. Et vous voyez l'image en arrière-plan. Mais le problème que vous voyez, c'est qu'il y a répétition de l'image. Il y a répétition horizontale et il y a aussi répétition verticale. Comment pourrais-je empêcher cette répétition-là? Pour empêcher la répétition, je mets BACKGROUND- ... J'ajoute la commande REPEAT. Deux points, je mets NO REPEAT. J'enregistre. Vous voyez l'image en arrière-plan et il n'y a pas de répétition Si je veux par exemple que la répétition soit seulement horizontalement Ou bien seulement verticalement Pour que la répétition soit d'une façon horizontale seulement J'ajoute background-repeat, je mets repeat x C'est à dire la répétition suivant l'axe des x Imaginez que ce plan là est rapporté à un repère à deux axes L'axe horizontal c'est l'axe des x et l'axe vertical c'est l'axe des y Si je veux que la répétition soit horizontale, j'ajoute repeat-x Regardez, j'ajoute ici background-repeat, j'ajoute A la place de no-repeat, j'ajoute repeat-x Et la répétition sera d'une façon horizontale Vous voyez la répétition horizontale Si je veux que la répétition soit d'une façon verticale J'ajoute repeat-y Vous voyez que la répétition se fait d'une façon verticale Je reprends l'exemple de background Là où il n'y a pas de répétition Sans répétition No-repeat J'exécute Regardez le problème ici c'est que l'image Lorsqu'il n'y a pas de répétition Se place à gauche et en haut Comment peut-on dans ce cas modifier la position de l'image Par exemple, je veux l'afficher par exemple à droite en haut Si je veux par exemple que l'image soit placée en haut à droite J'ajoute la commande back-ground-position Position, deux points J'ajoute ici right Pour que l'image soit placée à droite Et j'ajoute top C'est-à-dire en haut à droite Bien à droite, en haut Vous voyez maintenant l'image Elle est placée à droite et en haut Si je veux qu'elle soit en haut au centre J'ajoute à la place de right J'ajoute ici center Top Vous voyez, elle est au centre et il est en haut Si je veux qu'elle soit au centre et en bas J'ajoute center Bottom Bottom c'est en bas Si je veux que l'image soit placée au centre de la page J'utilise la commande Back-ground-reposition 50% Espace 50% Et j'explique Je fais l'exécution tout d'abord Enregistrer Run Launch in Chrome Vous voyez l'image Elle est au centre de la page C'est-à-dire 50% 50% c'est quoi ? C'est-à-dire qu'elle fait le parcours Horizontalement 50% Donc elle fait demi-parcours C'est-à-dire la moitié Et le parcours verticalement 50% C'est-à-dire Elle fait le demi-parcours verticalement Si je veux par exemple La placer à cet endroit là A peu près Donc 50% Horizontalement Et 80% à peu près Verticalement Donc j'ajoute le pourcentage vertical J'ajoute ici 80% Si vous calculez Si vous faites des calculs Bien des estimations 50% Horizontalement C'est au milieu Comme ça Et 80% Verticalement Donc à peu près À cette position là J'actualise Regardez Elle est à 80% Elle fait un parcours Vertical De 80% Et voilà C'est terminé Merci au prochain tuto